Aller yo du coup les gens, on est parti pour une petite Evelynn Bon j'ai très mal à la jambe donc je risque de me plaindre Mais en fait j'ai le pied explosé Le 5 là ça m'a tué, j'ai ma hanche En fait hier j'ai pas pu jouer au foot A chaque fois que je faisais une frappe Bah j'avais mal donc c'était chiant Merci à toi Skajx pour le sub, bientôt un an Ouais bientôt un an Mais bon, l'essentiel chez Solaris et le groupe Sinon ça sert à rien de voir l'aspect individuel Si c'est important de voir l'aspect individuel Parce que, enfin entre guillemets Même si on a un groupe et on a un collectif Il y a toujours l'aspect individuel tu vois Genre typiquement imagine dans une prog Tu stream de 18 à 20h Tu fais 3k viewers Et après de 20h à 22h tu mets quelqu'un Et il fait 500 viewers Bon, tu vois il y a un problème Il y aura une incohérence et tout tu vois Et le but c'est toujours intéressant d'avoir Un aspect de savoir qui fait de l'audience, qui fait pas Pour, tu vois, faire la meilleure prog possible Pour les OPSP et pour les sponsors Donc c'est toujours important et c'est toujours intéressant Après ça doit pas être ça qui te fait lever le matin Et de dire, tiens mon but c'est d'être le numéro 1 Je vais faire un milliard de viewers tu vois Enfin en gros pour moi Après c'est mon point de vue tu vois Mais j'ai commencé le stream il y a quoi Il y a 4 ans, c'était sur Unet TV Et c'était pas payé Et tu vois, au début Jamais je me disais Que ça en ferait mon métier tu vois Donc bon Et en gros tu vois Genre il y a que quand j'étais en solo Où c'était un peu la compète Et tu te comparais tous les jours Genre à Domingo Quand j'étais cocon contre Domingo Je me comparais Domingo à Zerator Après avec Sardoche etc Et quand t'es dans cet esprit là Et dans cette optique là Tu peux vite être déconnecté de la réalité Et ne plus prendre plaisir à rien du tout tu vois Et c'est ultra néfaste en vrai Quand t'es dans la compétition etc Mais pas Enfin ouais C'est ultra dangereux Et moi je sais que j'étais un peu comme ça etc Quand j'étais en Inde Et quand tu montes t'es heureux Mais tu te dis Ouais je pourrais toujours être plus haut Par contre quand tu descends T'es en dépression quoi Et c'est le pire des trucs en fait Et ça moi je sais que je l'ai compris Et que maintenant bah juste Je fais mes émissions Je fais mes trucs Si ça plaît à du monde tant mieux Si ça plaît pas à du monde Bah je pense que c'est dans ma façon de faire Ou alors c'est que je sais que je fais un truc Qui forcément est différent Donc il plaît pas forcément Et voilà Tu vois genre typiquement Quand tu stream à 23h Et que Non à 2h du matin Il me dit ouais je vais lancer une game Civilisation 6 Je m'attends pas à avoir Un milliard de viewers tu vois Parce que c'est un jeu un peu élitisme Où les gens n'aiment pas forcément et tout Donc bon Bon le eco il a fait un peu de la merde Il m'a laissé les deux caravateurs Donc là le eco il doit être vers le top normalement Là moi je suis level 4 Donc c'est assez cool Trop bien si pourtant Ouais moi clairement je kiffe mais Ok nice Parfait Bien joué de ma bot lane Bon du coup on est plutôt bien dans la game Bon après ça c'est le problème Si le jungle ennemi il counter pas gang bot Ça veut dire qu'il est au top Ça c'est des trucs où Entre guillemets normalement tu dois voir Tu sais quand t'es un peu pro etc Enfin j'aurais peut-être plus le ping en vrai Mais c'est vrai que j'ai un peu oublié Là c'était sûr que le eco était top Et il aurait dû jouer le grand plan qui est assez safe Mais bon c'est pas si grave que ça Deux heures tu lances un ski rim Je joue je suis toute la nuit Ouais mais après c'est les goûts et les couleurs Je sais que les jeux de stratégie comme Comme civilisation ou etc C'est tu vois ça fait beaucoup moins d'audience Que du lol ou que du GTA tu vois Genre typiquement quand j'ai joué à GTA Et que j'ai eu ma petite période GTA Même si je sais que je vais reprendre Bah tu sais que GTA c'est un jeu Où il peut y avoir beaucoup de monde quoi Et ça tu vois c'est genre j'en suis conscient etc Mais tu vois faut pas t'imaginer en mode Tiens j'ai Tu vois genre Je sais pas 5k sur GTA Bah je suis le meilleur streamer du monde tu vois Tu vois c'est comme là à l'heure actuelle Il y a beaucoup de streamers qui font du World of Warcraft C'est normal qu'ils ont beaucoup moins d'audience tu vois Et faut pas qu'eux ils sont en mode Ah bah du coup je fais 2k viewers ou 1k viewers Du coup je suis le pire streamer tu vois Oh la la c'est Evelyne de qualité Bon ça c'est une game où je vais faire du invest 9 les amis Mais bon Je pense que ce qui fait le plus de vie en stream Ce sont des jeux faciles à comprendre Pas forcément tu vois Mais après ouais ça dépend En fait je pense que le plus important c'est de t'amuser en stream tu vois Quoi que tu fasses La priorité c'est de t'amuser en stream Et si tu fais des trucs pour l'audience ou pour l'argent etc C'est bien mais tu vas pas pouvoir mentir trop longtemps Enfin c'est mon point de vue Chacun a son point de vue sur la question Tu vois genre typiquement Gibbs il fait du Fortnite parce qu'il kiffe Fortnite Et qu'il kiffe les FPS tu vois Il aurait fait ça juste pour l'argent et pour la hype Il aurait pas tenu autant tu vois Bon là il y a moyen de kill Hop là Il a fait quoi ce con ? Non mais c'est vrai Hop un petit kill On a 4-0 Easy peasy On va vendre la potion pour aller battre Et on est reparti Pour faire du invest 9 Tu penses quoi la montée de d'audience de Gob ? Bah je pense que Gob c'est un bosseur et tout Après il fait que du lol Mais c'est surtout que en fait Je pense que Gob il représente la stream team tu vois Et vu que la stream team il y a plus personne qui joue à lol Bah tous ceux qui aiment la stream team Et qui aiment lol Bah ils se retrouvent chez Gob Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Donc au final tu vois Il gagne de l'audience parce que Domingo Dogby DFG et tout ça Ont arrêté de stream du lol en fait Tu vois parce que je pense que Gob tout le monde le connait etc Et vu que c'est un gros bosseur Et qu'il bosse il bosse il bosse Bah c'est normal tu vois entre guillemets Donc ça c'est assez bien pour lui Et tu vois je suis content pour lui Mais c'est un peu greedy là ce qu'on va faire Hop là Ça c'est un free kill Mais bon Chosez Nono est continue Oui mais Nono il est plus en mode caster Tu vois donc Entre guillemets c'est pas un joueur Tu vois Ogaming En fait Ogaming Tu vois il y a beaucoup de streamers Qui sont passés sur Ogaming Mais qui font aucune audience Parce que Ogaming C'est pas ce qu'il va t'améliorer ton audience Tu vois les gens qui regardent Ogaming C'est des gens limite à part Qui en mode Ils vont en garder que de la compète Tu vois Je pense que l'audience de Ogaming C'est 50% qu'on pète 50% Des gens qui Tu vois normalement Regardent Solary Ou d'autres streamers Et qui après se disent Tiens Là il y a de la compète Je vais voir tu vois Mais regarde quand Ogaming Fait autre chose Tu vois Ogaming Ils font quasiment aucune seule Q Et aucun truc comme ça Parce que Entre guillemets Ils ont personne tu vois Enfin le seul truc Où ils sont bons Ogaming C'est dans C'est un peu le 100% co Ou des trucs un peu comme ça C'est totalement débile Entre guillemets quoi Bon là on va essayer De jouer agressif Donc là Bon Normalement je fais du Je vais hard carry la game J'ai un peu fait de la merde là Mais bon Ah ouais mais là je suis tellement pas bien C'est un peu le Le zoo cette game OMG On ramasse des bébé phoque Oh là là ça fait tellement de la peine On les a ramassé Genre c'était vraiment du farm Du farm de bébé phoque Genre t'avais des bébé phoque Ils étaient paniqués Et Tu voyez ils essaient de se battre et tout Mais non on était des Tu sais les japonais là En mode on était des japonais En mode Non mais T'as un bébé phoque je m'en bats les couilles Moi j'ai ma batte de baseball Et je t'encule monsieur Monsieur le phoque je vous encule Ah c'était triste Ça m'a fait limite de la peine pour eux C'était vraiment limite émouvant Tu vois comme move Bon allez on va tuer le carry AD Bon après c'est là où c'est fort Evelyne Ah j'ai pas assez de dégâts Mais là ça va être compliqué par contre Ah voilà Attends mais la soraka elle joue barrière What the fuck Je suis un peu déçu On va pas se mentir Je suis un peu déçu Non on va pas se mentir Je suis un peu déçu quand même Parce qu'une soraka barrière J'avais pas check ça Mais bon Zaboutine il a bien réussi Bah pas vraiment Quand tu regardes en stream solo etc Moi je parle de stream de duo Solo et d'audience Pas vraiment Après il a réussi Parce qu'au gaming Ça t'ouvre des portes Ça t'ouvre des contacts Genre forcément Tu vois quand t'es caster au gaming Bon Tu vois quand c'est toi Qui shoot casse les wards Devant 5000 personnes Derrière tu peux te vendre Tu vois mais Sans être méchant T'aurais mis n'importe quelle place N'importe qui Et quel caster En caster devant 3000 personnes Qui a déjà fait Mais il aurait pu le faire Tu vois Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Merde Je sais pas encore mon air Ok on a pris un shutdown C'est cool T'es jaloux Non c'est pas du jaloux C'est juste du fait Tu vois Genre Regarde par exemple Nono etc Tu vois pour citer des gars Dogaming Ils ont déjà cast Il a déjà cast Tu vois devant Beaucoup beaucoup de personnes Etc Genre tu mets Domingo en cast Il peut faire exactement pareil Tu vois Genre Dogby en cast Il peut faire pareil Il y a beaucoup de personnes Qui auraient pu cast Devant beaucoup de personnes Et voilà Tu sais pas Donc bon après La force de gaming C'est que Tu peux derrière Vendre ça Et Et te faire Beaucoup de contacts Oula Il y a du monde Qui arrive C'est un peu le zoo Pour l'instant Ce qui se passe Mais c'est du farm De bébé phoque Cette game C'est du farm De bébé phoque En plus en face Ça joue pas si mal Mais c'est juste Qu'ils sont tellement en retard Ça me fait mal au coeur Cette game En vrai Elle me chagrine Tu vois Mais c'est triste Après Twix Les meilleurs casters C'était Osiris et Quiche J'adorais leur cast Ouais parce que Toi tu viens de Millenium Mais à l'ancienne Tu vois J'avoue que c'est à l'ancienne Quiche et Osiris Je suis sûr que la moitié Du chat Connait pas Voir même plus Ça en vrai T'as un champion OP invisible Ouais bah Evelynn C'est god tier Genre typiquement Dans ce genre de game Où il n'y a pas de CC Où il n'y a pas de counter Evelynn C'est vraiment god tier Après pour moi Evelynn C'est fort Dans 70% 70% du temps Tu peux faire du 1 vs 9 Et après le problème C'est qu'il y a 30% du temps Où tu peux rien faire Parce que le champion Il a quand même Beaucoup de faiblesses C'est bon C'est bon Un peu peur de Kassadin On aura un petit combo Midlife On va aller tuer le Kariadé Il est à quoi Si on fait choper le jungle Mais là oui clairement Evelynn c'est god tier Dans ces cas là Oui on va pas se mentir Evelynn quand t'es feed C'est un peu débile quoi Je pense que c'est à moi De le tuer Le Renek C'est juste le bait On va back Il a beaucoup de gold quand même On va acheter quoi Rabadon Ou je pense que je vais faire Une banchise quand même Contre leur team Parce que en gros Ils ont quand même Kassadin et Eko Et si je me prends un CC Je suis mort Donc c'est un peu C'est un peu chiant Le meilleur moment C'était Chips et Noah Avec Big Bay à l'arrière Et Twix et Lege Et Oziris et Kish le sort Ouais mais après Tu vois par exemple Twix et Lege Ouais c'est pas bon Bon bah cette game C'est un stomp les amis Cette game C'est du found de bébé phoque D'ailleurs en parlant En parlant de millenium Ça se passait comment La coloc avec Rio et Oro Bah Rio c'était le seul Qui parlait un peu en vrai Oro il était Tu voyais qu'il était pas Heureux d'être là Je sais pas comment dire Mais bon Nice J'ai eu la assist 24 stack C'est combien qu'ils prennent la tour Attends c'est du in ça Ok, nice Peut-être un peu brut Ce que je vais faire quand même Là Je pense qu'il y a moyen Mais Ah je sais Bon dommage C'est ça dans ses forts Quand même Stop tune les viewers Bébé phoque Ouais c'est vrai que là Ça fait limite de la peine Comme game Parce que c'est un peu violent En vrai J'étais une potion On est à combien ? On est à 12-1-8 100 CS En 20 minutes Ouah c'est une bonne game C'est une bonne game Euh Ryu il a fait son trou Ouais Ryu il était cool C'est le seul qui parlait un peu plus A la gaming house En gros tu sentais qu'il se demandait Limite ce qu'il foutait là Parce que C'était la gaming house Millennium C'était un peu le bordel Mais bon C'était marrant en vrai Cette époque là Bon allez continue à chopper des kills Je pense que Sarah Cash peut la one chat en 1Q Oh la c'est grid ça Aïe 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 Non je suis mort Dommage Dommage Ça se joue Fléau de la liche Non je pense pas En fait c'est cher Fléau de la liche Et ça t'apporte que un burst Que tu vois par exemple Ça ça t'apporte un burst Plus de la pénétration magique Bon le medjay C'est un peu du troll Mais là tu vois Normalement c'est rabaddon Et à la place de bunches Bâton du vide Et t'as plus de dégâts Qu'avec un fléau de la liche Un fléau de la liche Pardon T'as plus de dégâts Mais l'item il est cher Et voilà Bon du coup je suis mort Parce que j'aime Chez millenium actuellement C'est son sem Bon après millenium Ça a sombré quoi C'est dommage Parce que c'était En fait ça avait un potentiel De ouf millenium A l'époque où Même avant que j'y sois Et à l'époque où j'y sois Et le problème C'est qu'au lieu de donner Les clés aux streamers Des personnes Qui s'y connaissaient Entre guillemets Ils ont donné des clés Bah je sais pas Donc bon c'était un peu dommage Bon bah cette game C'était un peu de la boucherie Les amis C'est ce qu'on appelle Un stamp On appelle ça dans le milieu Il a arrêté son tonneau l'ami Bon bah dommage 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 Cucus t'as déjà parlé de PQ De pourquoi y'a pas de l'amour Et dans le gaming Parce qu'en fait J'avais pas préparé Tu vois j'aurais pu en faire une version Mais y'avait qu'un seul Des trois candidats Plus c'était à 80% Donc au lieu de faire un truc A l'arrache etc Je préfère repousser D'une semaine Et que ce soit propre Donc les gens qui regardent Cette VOD sur Youtube N'oubliez pas Dans une semaine Donc dimanche prochain Dimanche 22 Ou 23 Amour et dans le gaming A 21h Donc soyez là les amis Bon moi je vous laisse Des bisous Ciao bye Et c'était une bonne game Ciao